Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Ah les gars, qu'est-ce que c'était bien ces vacances ! Vous avez pu... Musique d'ambiance Ouais, vous avez rien glandé en fait. Musique d'ambiance 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 Là toi tu bouges ton boule et tu le mets ici Moi je fais Et tu dis Donc c'est compris Quand je me relève toi tu dis bon Toi tu dis à quoi tu joues Et moi je vous réponds ok Oh le relou Bon Bon putain c'est quand même pas compliqué Oh toi ta gueule Je te jure tu fermes ta gueule Bon Oh j'en ai marre Là je vous jure j'en ai marre Allez ça dégage les boules Aujourd'hui c'est jeu préhistorique Salut les ludopotes Le temps que les deux clans peints de derrière sortent de leur léthargie estivale On va commencer ensemble Le jeu de société s'est emparé de tous les thèmes possibles Pour créer des univers ludiques variés Et bien évidemment la préhistoire n'y a pas échappé Ce n'est pourtant pas un thème évident Difficile de représenter une période aussi longue Sans tomber dans les clichés erronés et autres idées reçues D'autant plus que nos connaissances sur cette période ne cessent d'évoluer Allons voir ça de plus près Commençons en douceur afin de réveiller nos loustiques Comme vous le savez Je suis sûre que vous le savez Disons que c'est une évidence mais ça va mieux en le disant Il n'y a actuellement sur Terre qu'une seule espèce d'humain Les homo sapiens Nous Même lui Alors le prochain connard que j'entends parler de race Je vous défonce sa gueule Cependant sur Terre Cela n'a pas toujours été le cas On sait par exemple qu'entre 195 000 et 29 000 avant le présent Vivaient sur Terre l'homo sapiens Nous et l'homme de Néandertal Pas nous donc Deux espèces d'hominidés Dont l'autre n'a pas survécu Cette histoire de l'évolution de l'homme est très complexe Et énormément de pièces manquent au puzzle Ça c'était pour le côté culture C'est la rentrée Maintenant on joue Cro-Magnon nous raconte justement avec précision L'histoire de cette évolution Lol Cro-Magnon est un jeu de la Bioviva Team Illustré par Loops et Sébastien Lopez Édité et distribué par Bioviva Il est sorti en septembre 2007 Cro-Magnon est un jeu d'ambiance Comme on en connait déjà un certain nombre Mais ici il va falloir avancer sur l'échelle de l'évolution humaine Jouable jusqu'à 6 joueurs Chacun agit pour lui Et commence par poser son caillou sur le plateau Chaque joueur va également prendre une carte tribu Qui va définir les attitudes qu'il faudra effectuer Avant de lancer la toupie Et dès qu'elle s'arrêtera Le jeu est découpé en 4 âges Qui représentent les grandes phases de l'évolution A chaque étape Nous accédons à de nouvelles techniques De plus en plus avancées Pour gagner Bah faut être le premier à arriver au bout de la piste Pour avancer notre pion Nous allons devoir faire deviner le contenu de nos cartes A nos adversaires Chaque à notre tour Nous allons tirer une carte Quassa Et lancer la toupie Qui fera office de sablier Sur cette carte Sont indiqués des mots à faire deviner Au premier âge Vous pourrez utiliser les mimes Cris d'animaux Onomatopée Bruit Et le toucher Pour faire deviner le premier mot de la carte Oui oui Le toucher Cet âge est censé correspondre A la période australopithèque Durant laquelle nos ancêtres développent Les toutes premières formes de communication C'est aussi à cette période Qu'apparaît la bipédie Boire ? Manger ? A avaler Durant une manche On joue autant de cartes Que la toupie nous le permet Et on avance au maximum De 5 cases Lorsque votre caillou passe dans l'âge suivant Vous utilisez votre nouvelle technique de communication Et uniquement celle-ci Oui c'est un peu con Mais c'est comme ça Durant l'âge 2 Vous allez uniquement utiliser La pâte à modeler Pour faire deviner le deuxième mot Des cartes Quassa Cet âge correspondre à la période Au mot habilis Durant laquelle nos ancêtres Inventent les premiers outils Mamelle Main Un doigt Bongo Dans le troisième âge Nous avons à notre disposition Une liste de mots Écrits sur le feuillet Langage primaire Ces mots sont les seuls Que nous pouvons utiliser Afin de faire deviner Les troisième mots Des cartes Quassa Et la construction des phrases Deveux être un point spécial Cet âge correspond à la période Deux mots Erectus Durant laquelle Les premières formes De langage articulé Commencent à apparaître Plante Petit Beau Couleur Joie Plante Plante Petit Beau Gazon Et enfin Le quatrième âge Dorénavant Nous allons devoir A l'aide du bloc de charbon Et d'une feuille de papier Faire deviner En dessinant Le quatrième mot Des cartes Quassa Cet âge correspond à la période De l'homo sapiens Durant la... Tu saoules Mais tellement tu saoules Quoi ? Ouais si tu pouvais arrêter D'étaler ta culture à deux balles C'est pénible En plus tout le monde a capté Que tu lisais les explications Fournies avec le jeu Bref C'est un vrai jeu d'ambiance Qui ne révolutionne pas le genre Mais qui offre Malgré tout Une logique Et un décor Où les différentes épreuves Gagnent en originalité Néanmoins L'humour Utilisé par les créateurs du jeu Est peut-être un poil outrancier Cro-Vagnon est inondé de jeu de mots Les règles insistent lourdement Sur le fait de devoir jouer Roleplay Et d'en faire des caisses Il faut par exemple dire Naga pour nom Ou Waga Lorsque l'on est sur la bonne piste Et bien sûr Bonga Lorsque la bonne réponse est trouvée Un chapiteau Une maison De la fumée Waga Waga Une cheminée Non Un volcan Un cratère Bonga Quand tu rentres dans la pièce T'as intérêt dans le même délire Il est également très sympa De noter que le jeu Est entièrement réalisé Avec des matériaux Issus du recyclage C'est pas mal Pour info Un autre jeu de base Sort en 2011 Cro-Magnon Révolution Bon Était-ce vraiment nécessaire ? Bon Assez causé A vous les hommes Bien Tâchons nous aussi d'avancer Et allons fonder notre tribu Avec Sapiens Ah non y'a pas à dire Les noms sont hyper variés Cro-Magnon Sapiens Le prochain c'est quoi ? Homme Ça passe Sapiens donc est un jeu de Cyril Leroy Illustré par Marc-Antoine Allard Il est édité chez Catch-Up Games Et distribué par Yellow Il est sorti en 2015 Sapiens ça se présente comme ça Nous arrivons chacun avec notre tribu dans une vallée Qu'il va falloir défricher Et exploiter C'est également ici que nous allons chasser Mettre en place nos rituels Et établir les prémices de notre village Concrètement c'est un jeu de placement de tuiles Ici nous ne construisons pas un plateau Sur lequel tout le monde joue Mais un plateau individuel Où l'on s'occupe de sa propre vallée Les interactions entre joueurs Vont être peu nombreuses Au centre de la table Se trouve la piste de score Le but du jeu étant évidemment De collecter le plus de points d'abri Et le plus de points de nourriture En exploitant sa vallée L'essence du jeu Résit dans la pose de tuiles Sur notre plateau Au passage Notre zone de jeu Se compose de deux demi-plateaux Que l'on tire au hasard Et que l'on assemble Ce qui permet de développer La rejouabilité du jeu Puisque nous n'aurons jamais Deux fois le même terrain Chaque joueur dispose De quatre tuiles face visible Dans sa réserve personnelle Cinq tuiles face visible Sont disposées dans la réserve commune Et les autres face cachée Forment la pioche Les tuiles sont en fait Des sortes de dominos Ces dominos sont composés De deux côtés Représentant deux scènes différentes Pour pouvoir poser une tuile Il faut la connecter à une autre Pour ce faire Au moins une des deux scènes Doit être identique A une des tuiles déjà en place Lorsque l'on pose une tuile Que l'on choisit Dans notre réserve personnelle Nous avons deux choses à réaliser D'abord On gagne Le nombre de points indiqués Sous la scène connectée Et uniquement celle-ci On avance alors son jeton Point de nourriture Sur la piste de score La deuxième étape Va consister en la réalisation De l'action liée à la scène connectée En effet Dès que l'on connecte Une ou plusieurs scènes Nous avons la possibilité D'appliquer le ou les effets concernés Ces scènes représentent Les différents moments De la vie quotidienne De nos ancêtres La chasse La cueillette La recherche de l'eau La préparation du feu L'établissement du campement Les rituels Le festin Et la baston Ces actions vont principalement Consister en la récupération De points de nourriture Et d'abri Que l'on convertit aussitôt Sur la piste de score Les seules interactions Avec les autres joueurs Vont avoir lieu Lors des scènes Baston Feu Et eau Une fois les points collectés Et l'action effectuée On récupère une des tuiles De la réserve commune Pour sa réserve personnelle Et on réapprovisionne Le centre Avec la pioche En ce qui concerne le jeu On ne peut qu'être positif Quant au choix Des illustrations Claires, vives et colorées Elles sont attrayantes Et permettent Une bonne compréhension du jeu Mais Sapiens Est surtout intéressante De par sa facilité d'accès Les règles sont simples Et à la portée De tous Mais elles peuvent également Convenir à des calculateurs avertis Et d'un point de vue historique Enfin Pré-historique Assez peu de grosses erreurs On aperçoit des dolmens Et pierres dressées Qui n'ont rien de celte Ni de gaulois Mais datent bien du paléolithique Exit Oblix et Séménir Nous n'avons pas ici D'hommes vivants Dans des grottes Encore une fois Faut arrêter avec ça Ce qui vient à mon goût Peut-être un poil Décrédibiliser le jeu C'est ce jeton premier joueur Disons qu'il enfonce le clou Du stupide Homme des cavernes bourru Avec sa grosse masse Façon pierre à feu Image vue Et revue Et surtout sapiens C'est l'histoire des premières fois Premier jeu édité de son auteur Premier jeu de chez Catch-up Games Et on nous parle Des premiers hommes C'est beau Bien Maintenant que nous sommes Homo sapiens Que nous sommes sortis De nos abris primitifs Et que nous avons construit Et appréhendé notre vallée Nous allons pouvoir Nous développer Nous organiser en société Et apprendre de nouvelles techniques Passons ensemble Par exemple à l'âge de pierre Oh C'est vilain L'âge de pierre est un jeu De Bernd Brunhofer Et Michael Tummelhofer Illustré par Michael Menzel Édité par Philosophia Et distribué par Asmoday Ce jeu est sorti en 2008 Nous sommes ici Chacun responsable d'un clan Qui va tâcher de se développer Le plus rapidement possible Bien évidemment C'est à travers un système de points Noté tout autour du plateau de jeu Que le classement va s'établir Dans l'âge de pierre Un tour de jeu va se décomposer En trois grandes étapes Envoyer les membres de son clan Sur le plateau Exécuter les actions liées A l'endroit où on les a envoyées Et les nourrir C'est pas compliqué Le but du jeu étant De parvenir à développer son clan En pensant à l'alimenter Et à gagner des points Nous allons chacun notre tour Positionner l'un de nos pions Sur l'un des emplacements vides Il faut savoir Que tous nos pions Doivent être placés Avant de passer à la seconde étape Un emplacement Ne pouvant être occupé Que par un seul pion Nous allons ainsi Pouvoir envoyer les membres De notre clan Chercher des ressources A la forêt La glissière La carrière Et la rivière Chaque personnage envoyé Rapportant un élément De ressources Nous sommes ici A l'âge de pierre Oui mais en même temps C'est le nom du jeu Alors On t'a demandé l'heure à toi ? L'âge de pierre donc Est marqué par la fabrication D'outils Ainsi Envoyer l'un de nos pions Chez le fabricant d'outils Va nous permettre D'améliorer notre efficacité Lors de la récupération De ressources Ou à la chasse Bah oui Parce qu'évidemment On ne peut pas éviter la chasse C'est le seul endroit Où l'on peut envoyer Autant d'hommes que l'on veut Et c'est au dés Que cela se règle On lance autant de dés Que d'hommes présents Et on divise le résultat Par deux Ce qui nous donne Le nombre de nourriture Que l'on récupère Mais on peut également Utiliser nos outils Collectés précédemment Pour améliorer notre score De chasse Et ramener Plus de nourriture Nous allons Évidemment C'est les deux mecs Qui partent à la chasse A chaque personne Bah non Pourquoi ? Nous allons également Pouvoir placer nos pions Sur la case Agriculture Qui nous apportera Automatiquement De la nourriture A la fin de la phase 2 C'est que ça mange Ces bestioles là Ou encore Sur des cartes Civilisation Ou des tuiles Bâtiment Que l'on intègre Sur notre plateau Personnel Et qu'il faudra acheter Grâce aux ressources Précédemment collectées Ces cartes Et tuiles Nous rapportent des points Immédiatement Ou à la fin de la partie Le dernier espace C'est la hutte La hutte Ça sert à Tisser Dans la hutte Nous allons envoyer Deux de nos pions Et cela nous permettra D'en récupérer Un nouveau Que nous pourrons utiliser Dès le tour suivant Au bout là-haut L'âge de pierre L'âge de pierre est une référence C'est un superbe jeu De gestion Indémodable Malgré un design Passé un peu de mode Le plateau reste attractif Et le matériel Clair d'utilisation Le seul bémol Avec un tel jeu C'est le sentiment Que le schéma Pourrait être utilisé Avec n'importe quel décor En 2012 La même équipe Sort une extension L'âge de pierre Troc et Broloque Dans laquelle nous allons Trouver le matériel Pour jouer jusqu'à 5 joueurs Le jeu de base Étant limité à 4 joueurs Et un autre besoin A satisfaire L'esthétique Et comme par rapport C'est une gonzesse Qu'on met en couverture Et enfin Une version junior Est sortie cette année 2016 Et voilà C'est tout pour nous Les Lutopotes On espère que cette chronique De rentrée vous a plu Pour soutenir la production Des épisodes Vous pouvez toujours Nous laisser un pourpoir Sur Tipeee Likez la page Facebook Partagez cette vidéo Lâchez vos com Et vos pouces bleus On se retrouve Exceptionnellement Pour Halloween Et n'oubliez pas De nous dire Et vous A quoi vous jouez ? Ça fait quand même Vachement du bien De sortir de sa caverne Oh je te le fais pas dire Retour à la civilisation Internet Youtube C'est pas mal Bah Léa Ça va pas ? Bah ! Elle m'a bouffée Tu mets un doigt Cette colonne Ça va pas mal Toute une clé drops bouffée Et s'il vous plaît Et s'il vous plaît N'être pas mal S'il vous plaît